Os, Oranik et bienvenue sur cette vidéo de Khan Battle. Aujourd'hui, ensemble, on va parler d'une box que m'ont envoyée en abonné, et plus précisément celle-là. Cette box, on va en parler en trois temps. Le premier truc qu'on va faire, c'est qu'on va parler des SR et des R. On va pouvoir shooter. Ce qu'il faut absolument garder, on a le Bukolo Intelligence, le Boutenks, le Kid Trunks Intelligence et le Gotentex, c'est important de les garder parce qu'il Do-Kan en Gotenks, ça peut permettre de placer de deux très bonnes unités. Quant au Goku Super Saiyan physique, il Do-Kan en Goku God, et c'est la seule unité qui peut permettre de placer des Goku God, et il y en a des excellents parmi eux, notamment l'Intelligence et surtout le Puissance, qui dispose de liens vraiment bien malades. Évidemment, toutes les unités Super Strike est gratuite, ça se garde, elles peuvent avoir leur utilité. Ensuite, on a des unités qui se discutent. Les trucs qu'on est sûr qu'on peut vendre sans le moindre remords, il y a le Perfect Cell physique, le Cell seconde forme string, le Satan aussi, je pense. Le Cell, éventuellement, il peut monter l'aspect du Cell Tech Kid Do-Kan, mais je pense qu'il y a ça qui peut se vendre. Pour en revenir à la box, moi, ce que j'avais envie de faire aujourd'hui, c'était d'expliquer la stratégie de développement de la boxe. Et puis cette stratégie, je vais essayer de l'expliquer de manière à ce que n'importe qui puisse la comprendre et l'adapter à la sienne. Donc, pour moi, une bonne stratégie dans Do-Kan Battle, c'est de voir qu'est-ce qu'on veut prioriser pour le Tenkaichi Budokai d'une part, et pour le Solo d'autre part. Pourquoi c'est important d'avoir une bonne stratégie au Tenkaichi Budokai ? C'est tout simplement parce que vous allez pouvoir faire des events plus difficiles, et donc, pour un même nombre de tournois, vous allez gagner plus de points. Et du coup, pouvoir obtenir plus de points avec le même nombre de tournois, ça veut tout simplement dire que vous allez obtenir plus de récompenses en utilisant moins de Dragonstone pour régénérer votre barre d'acte. On y reviendra dans une prochaine vidéo en détail. Ici, pour le Tenkaichi Budokai, la stratégie, c'est assez évident. Elle va s'orienter autour du Végéta Bleu, le Burning Fury Végéta, et le Xenotrunks, qui, une fois Do-Kan, est une unité carnage, qui fait donc des dégâts à toutes les unités présentes sur le terrain. Et comme au Tenkaichi Budokai, on a 7 adversaires, il va faire ses dégâts aux 7 adversaires. Combiné au Végéta, c'est très fort, parce que c'est une technique qu'on appelle le Nuking. Le Végéta, il va donc donner 30% de ki pour chaque sphère de ki endurance obtenue. Du coup, la stratégie, ça va être d'obtenir un maximum de ki endurance sur le tableau, par exemple avec des objets qui changent le ki. Et suite à ça, du coup, le Trunks, il va tout balayer. C'est d'autant plus intéressant que dans cette box, on a une très bonne unité pour cette stratégie, c'est le changeur de ki, le Fat Buu, ici, ce changeur de ki-là, qui va transformer les sphères de ki intelligence en sphère de ki puissance. Ça veut dire que si vous, dans votre rotation, vous allez pouvoir éliminer pendant le tournoi toutes les sphères de ki intelligence, comme elles seront puissance avec un simple objet de ki, vous allez pouvoir transformer énormément de sphères de ki en sphère endurance. Et du coup, quelque chose d'autre qu'il va falloir faire assez rapidement, c'est consulter régulièrement le Babashop pour acheter l'objet Oolong ou Plume qui transforme les sphères de ki puissance en sphère de ki intelligence pour pouvoir faire un tournoi de manière relativement sereine. Il faut autour de 200 de ces objets-là. On peut aussi les farmer sur l'event Bulma, ces objets. Donc l'event qui revient avant chaque Tenkaichi Budokai, c'est parfait. Voilà, donc pour ça, la stratégie, elle va se faire en deux temps. La première, c'est qu'on va devoir up la sphère de ce Trunks parce qu'il a une sphère farmable. Et ensuite, il va falloir le Dockhan. Alors pour up sa sphère, ça va être relativement simple. Il suffit de farmer cette unité-là. Il porte donc le même nom que lui, Trunkseno. On peut la farmer dans son event Super Strike qui revient tous les mardis. Et une fois qu'on l'a farmé, on va l'éveiller en SSR à l'aide de 20 médailles Grégory, 10 médailles Popo, 5 médailles Babibidi et 1 médaille Caillot du Nord. Et ensuite, on va l'entraîner avec notre Xenotrunks et ça va lui donner 50% de chance de up sa sphère. Il y en a qui vont dire, oh, il faut l'éveiller en UR parce que comme ça, il a 100% de chance de up la sphère. C'est pas rentable. Ça va vous coûter trop en actes, ça va vous coûter trop en médailles, en ressources. Non, non, il faut vraiment laisser tomber cette option. Vous avez bien meilleur temps de le up avec les 50% de chance. Et ensuite, pour Docan le sexe Xenotrunks, on va avoir besoin de deux choses. D'abord, les médailles de l'event Grand du Futur. On se part de sa fère heure dans le stage 4. Regardez dans les infos du jeu. Mais aussi des médailles du Trunks Puissance. On peut donc farm tous les jeudis dans son event Super Strike. Et du coup, il va falloir mettre au point une stratégie pour battre ce Xenopuissance. Alors, comment farm les médailles de Xenopuissance ? Si on regarde cette box, il y a deux unités qui offrent une combinaison très intéressante pour faire ça. C'est le Golden Freezer, qui a le même passif leader que le Vegeta. C'est-à-dire qu'il offre plus 30% d'attaques pour chaque sphère de ki agilité récupérée par les unités agites. Et ce Gotenks là, qui est donc un nuker, il va gagner plus 10% d'attaques pour chaque sphère de ki obtenue. Donc, l'idée, ça va être de transformer le field avec les objets de transformation de ki pour avoir que des ki bleus ou presque. De donner une attaque du Trunks qui va shooter à pas loin de 1 million et qui va quasiment one-shot le boss. Voilà. Donc, à côté de ça, il va s'agir de monter une team agilité avec, par exemple, le Paikwan, le Vegeta, les Cyborgs, enfin, n'importe quelle unité à agilité, et idéalement prendre un Super Vigito en ami leader ou un deuxième Golden Freezer pour faire encore plus de dégâts. Voilà. Donc, du coup, on a une première partie de la stratégie qui est relativement claire. Tous les mardis, on va farmer les Xenotrunks pour augmenter la spé. Et tous les jeudis, on va farmer les médailles pour pouvoir dockan le Xenotrunks. Et ensuite, on devrait pouvoir monter une type de tournoi qui pourra, sans problème, faire du x10, x15 très rapidement et avec très peu de risques. La deuxième partie de la stratégie, ça va être de voir qu'est-ce qu'on veut faire pour le solo. Alors, ici, pour le solo, l'idée, ça va être de monter une bonne team. Bon, il y a moyen, déjà, de faire quelques trucs sans trop de problèmes. Mais je pense que le principal event qu'on va vouloir faire assez rapidement, c'est l'event Freezer Full Power. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit d'un des meilleurs leaders de cette box. Il y a une relativement bonne team endurance. On a plusieurs SSR. Or, le Freezer, une fois dockan, il offre 10 plus 3 à toutes les unités endurance, ainsi qu'un boost de 3000 en attaque. C'est l'ancien gottière endurance avant la sortie du Broly. Et comment faire pour passer l'event de Freezer Full Power avec cette box ? Il faut savoir que le Freezer Full Power, il va poser un gros problème. C'est que comme le Goku et le VGT SSJ3 et le Golden Freezer plus tard, à la fin de son event, il va y avoir un décompte où il va quasi one-shot. Il va balancer une attaque qui va vous faire plus de 600 000 de dégâts. Mais il y a moyen d'éviter ça, soit en utilisant des bloqueurs de spé, soit en le stonant, soit en utilisant trois objets. C'est le fantôme portier, Mamie Baba qui bloque la spé ou également le Pilaf. Donc l'idée ici, c'est que comme bloqueur de spé, on n'a pas grand-chose. On a le Boutengs ici qui tombe bien parce qu'il est du type puissance. Il est donc parfaitement adapté pour aller combattre le Freezer Full Power. Mais le seul bon stoner, c'est le Thalès. Mais comme il est de type intelligence, ce n'est pas forcément une bonne idée de le ramener dans cette team. Du coup, moi je me suis dit qu'une stratégie qui pouvait être viable, c'était une stratégie puissance orientée au coup autour d'un ami leader Omega Shenron. et du Boutengs pour bloquer la spé. Et ce Boutengs, il a Over in a Flash. Il va donc donner Kipus 3. Il va falloir s'assurer qu'il va partir en spé. Et il y a une autre unité qui n'est pas mauvaise du tout, même si elle n'est pas puissante, qui possède Over in a Flash. Ici, c'est le Freezer Full Power. Il partage aussi le lien Nightmare avec le Boutengs. Donc j'ai assez envie de mettre ces deux unités côte à côte. Je ne crois pas qu'il ait Over in a Flash ce Vegeta. Voilà, c'est un des Super Saiyan 3 qui n'a pas Over in a Flash. C'est bien dommage d'ailleurs. Et comme leader, j'ai assez envie de prendre le Raditz pour offrir Kipus 3 à tout le monde tant que les points de vie sont supérieurs à 50%. C'est sa capacité leader. Avoir une petite chance d'avoir un Great Ape qui peut permettre d'économiser pas mal en PV. Et du coup, on aura déjà un Kipus 3 pour le Freezer Full Power. Donc, la team que je vous propose de former, c'est donc la team suivante. Elle va s'orienter autour de deux rotations. La première rotation, ça va être la rotation de l'ami leader Omega Shenron et du Vegeta Super Saiyan 3 parce qu'il partage le lien GT. Ça va permettre au Omega Shenron de partir avec 8 de Ki. Les 3 de son leader, les 3 du leader de Raditz et les 2 de Ki que va lui offrir le Vegeta. Et c'est évidemment sur cette unité qu'on va compter pour faire un maximum de dégâts. Idéalement, il faudrait la Spédis mais ce n'est pas toujours évident de trouver un Mega Spédis. Et puis, la deuxième rotation, c'est donc la rotation que je vous proposais avec le Freezer Full Power et le Boothengs. Le Freezer va donc partir avec 6 de Ki, avec le passif de Raditz et le lien Over-In-Flash. Quant au Boothengs, il aura 3 de Ki. Ce sera donc très facile de le faire partir en SP. Les unités de soutien, on a le Raditz qui est surtout là pour son leader. On a la C18 qui va encore offrir plus 2 de Ki, ce qui permettra du coup aux deux autres rotations de partir avec respectivement 10 et 11 et 8 de Ki. Et puis, le Fat Bu que je mets là pour sa capacité à changer les Ki et fluidifier la rotation. Voilà, à mon avis, cette team devrait sans trop de problèmes venir à bout d'un Freezer Full Power dans la limite où on prend quelques objets de soin. Un Senzu, un Dende. Et puis, qu'est-ce qu'on va prendre d'autre ? Du coup, des objets pour bloquer la SP et retarder le moment où le Freezer Full Power va partir en SP si on a un petit problème de rotation pour la lui bloquer. Et du coup, je pense que les deux plus évidents c'est le Ghost et Mamie Baba. Mais on a aussi la possibilité de prendre le Pilaf. Et voilà pour les grands axes de ma stratégie avec cette box. Et toi, qu'est-ce que tu aurais fait avec la box ? T'as d'autres idées ? N'hésite pas à l'indiquer en commentaire et puis éventuellement à lâcher un pouce bleu si la vidéo t'a plu. Si tu veux que je fasse une analyse de ta box et que je te donne mon opinion, n'hésite pas à m'envoyer les coordonnées également en commentaire. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. C'était Nick et d'ici à la prochaine fois, prenez soin de vous. Merci. 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 Merci.